Chaque joueur a devant lui un village composé de cinq cartes face cachée. Ces cartes représentent les habitants du village, ayant chacun une valeur et disposant d'un pouvoir. Le but du jeu étant d'avoir le village avec le moins de points en fin de partie. En début de partie, vous ne connaissez que deux cartes de votre village. À votre tour de jeu, vous avez plusieurs options. Vous pouvez échanger la première carte de la défausse avec une ou plusieurs cartes identiques de votre village. Cela vous permet généralement de réduire le nombre de cartes et de points dans votre village. Vous pouvez piocher la première carte de la pioche et soit l'échanger, soit la défausser, soit utiliser son pouvoir. Ce voleur n'est pas intéressant à échanger car il vaut douze points. Par contre, il permet à votre adversaire d'échanger une de ses cartes contre une autre de n'importe quel village. Il y a treize personnages avec des pouvoirs plus puissants les uns que les autres. Si la pioche est vide ou qu'un joueur souhaite arrêter la manche car il pense avoir moins de points dans son village que les autres joueurs, la manche s'arrête et tout le monde compte ses points. Si le joueur a raison, il marquera zéro point, tandis que tous les autres joueurs marqueront tous leurs points en négatif et récupérera la mulette brillante qui lui permettra de protéger un personnage des échanges lors de la prochaine manche. Au bout de quatre manches, le joueur avec le moins de points remporte la partie. Bluff, mémoire, prise de risque. Serez-vous à la hauteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada